Bonjour Paul, est-ce que vous pourriez nous faire un premier bilan pour Axiom depuis le début de l'année ? Alors Axiom est une société indépendante spécialisée dans les obligations financières, c'est un acteur significatif sur cette niche avec 2,4 milliards d'actifs sous gestion et nous avons eu 400 millions de souscriptions depuis le début de l'année. Vous êtes un spécialiste reconnu, connu et reconnu Paul des marchés obligataires, est-ce que vous pourriez nous faire part de votre analyse sur ceci ? Sur l'ensemble de l'économie, il y a plusieurs signaux de prudence, tout d'abord la courbe des taux a été inversée récemment et comme vous le savez c'est un signal classique de récession. Alors que la récession ait lieu ou pas, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas une bonne nouvelle. Par ailleurs, le cycle de taux d'intérêt a été entamé tout à fait récemment, donc c'est la fin de l'argent magique et il va falloir gérer tout ça. A partir de là, notre classe d'actifs est relativement bien positionnée pour résister à cet environnement défavorable. Pourquoi ? Parce que le rendement du fonds action obligataire est en excès de 6% après la récente correction pour une notation moyenne de double B au niveau émetteur et triple B au niveau émission. Donc c'est un couple rendement risque absolument exceptionnel qui nous positionne bien par rapport à d'autres classes d'actifs, que ce soit les actions ou même les obligations investment grade qui ont connu une correction très très dure. Pourquoi ? Parce que les obligations investment grade ne rapportent plus rien avec une duration longue. Donc on se sent assez confortable dans la situation actuelle qui n'est pas excellente, évidemment. Donc selon vous, Paul, en conclusion, c'est encore un bon moment pour investir dans action obligataire ? Je le répète, après la correction récente, c'est un excellent moment. Dans le secteur financier, il n'y a pas de défauts actuellement. Pourquoi ? Parce que le secteur financier est devenu une espèce protégée et nous n'avons pas de défauts. Les seuls défauts, ça va être quoi ? Ça va être les obligations bancaires russes qui sont au tapis pour des raisons absolument évidentes. Je rappelle que Axiom obligataire n'a pas d'exposition sur la Russie et sur l'Ukraine. Deuxième exemple de défaut, c'est Montelli-Paschi, la banque italienne. C'est une situation absolument hors normes et complètement connue. Et bien sûr, nous sommes à l'écart de ça. Donc hormis ces deux situations, il n'y a pas, je le répète, de défauts dans notre secteur. Merci Paul et bravo pour votre collecte, notamment sur Action obligataire. Merci. Merci. Merci.